L'orientation donnée actuellement au marché public doit pouvoir générer des retombées significatives pour le secteur privé africain et pour les PME-PMI en particulier, en leur facilitant l'accès à la commande publique. L'État demeure le plus grand acheteur de furniture, de services et de travaux dans nos différents pays. Pour notre part au Sénégal, il me plaît ici de rappeler que le gouvernement du Sénégal a déjà pris plusieurs initiatives salutaires allant dans le sens de soutenir la participation du secteur privé national et sous-régional à travers la commande publique. Parmi ces mesures, je cite à titre d'exemple, la discrimination introduite dans la nouvelle loi sur les PPP, le partenariat public-privé, en vue de faire participer davantage le secteur privé national au développement des infrastructures. Aussi, la réforme du Code des marchés publics, intervenue en 2014, renforçait-elle déjà la participation du secteur privé national en accordant une attention particulière aux PME-PMI ? Ces aménagements ont souvent permis aux petites et moyennes entreprises de soumissionner régulièrement dans les marchés publics en lots séparés et de bénéficier de la sous-traitance dans les marchés complexes. Je voudrais réitérer ici l'engagement du gouvernement de la République du Sénégal à contribuer à la promotion d'un environnement transparent favorable au jeu de la concurrence pour un développement rapide et équilibré des entreprises dans l'espace ouest-africain et partout en Afrique. Il nous faudra moderniser l'intervention des organes du système de la commande publique en les orientant davantage vers la digitalisation des procédures, source d'efficacité, de diligence, de réduction des coûts et surtout de renforcement de la concurrence et de la transparence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !